C'est l'histoire de trois potes qui savent appeler de pédaler, mais qui décident de faire un tour de France à vélo et de partir à la conquête de 20 des plus beaux villages de France, à travers six régions différentes. Armés de leurs plus beaux bérets et de leurs plus belles moustaches, ils ont pour but de découvrir leur pays à travers son patrimoine et ses traditions. Ces trois moustachions ont pour noms Jérémy, Kevin et Hugo. Voici leur histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oh oui ! Oh oui ! Une bonne cote à vélo. Il n'y a rien de mieux pour bien commencer la journée. On vient de quitter le château de notre septième plus beau village de France, Belcastel. Et l'on se dirige maintenant vers Estain, qui n'est qu'à 48 km, mais l'on sait maintenant que ce n'est que le dénivelé qui compte et qui est de 633 m aujourd'hui. Mais ça va le faire. Un coup de bombe du tic sur les cuisseaux et on peut enfin partir à l'attaque. Est-ce que vous voyez ça ? C'est fou la diversité du paysage français. Ne serait-ce que dans l'Aveyron, nous sommes passés des forêts luxueuses de Belcastel à ces territoires désertiques sur la route pour Estain. En arrivant au village d'Estain, on tombe directement nez à nez avec son château, ancienne résidence des comptes d'Estain et rachetée en 2005 par l'ancien président Valéry Giscard d'Estain. Estain, notre huitième plus beau village de France, encore une fois dans l'Aveyron, est perché à 760 m de haut. Au cœur de la vallée du Lot, le village se cache entre coteau verdoyant et rivière. Et je n'aurais jamais pensé dire ça, mais en arrivant, on se fait doubler par Fifi, un chien à vélo tiré pépère dans sa petite carriole par deux mètres hyper sympas, avec qui on va échanger nos trucs et astuces de cyclotouristes. Comme d'habitude, on finit la journée sur une terrasse avec trois belles blondes qui vont nous faire tourner la tête toute la soirée. Toujours pas de grasse matinée pour les moustachuis ce matin, car nous avons rendez-vous à 10h avec un guide très spécial pour notre neuvième plus beau village de France, Saint-Comme-Dolte, à 14 km d'ici. Un village quasi circulaire et médiéval qui aura été le plus peuplé de ceux que l'on aura visité dans l'Aveyron, avec 1375 habitants. Ce guide spécial, qui nous accompagne ce matin, n'est autre que le maire de cinq hommes en personne, Bernard, qui aura eu la gentillesse de prendre son temps pour trois moustachus en quête de belles histoires. Il nous explique que le village s'est construit au XIIe siècle, à l'intérieur d'une première enceinte fortifiée, puis s'est étendu en forme d'escargot avec une deuxième enceinte fortifiée. On marche un petit peu et on tombe face à l'église, construite au XVe siècle et est très particulier de par son clocher tord ou clocher flammé, spiralé et couvert d'ardoises. Ce n'est pas le seul, il y en a plus d'une centaine de ce type en Europe, mais c'est la première fois que nous en voyons un de ce type pour notre part. En se baladant, le maire salue les villageois en les appelant par le nom et on est presque choqué de voir un élu aussi proche de ses habitants et surtout de l'histoire de son village. Quelque chose qui devient de plus en plus rare de nos jours, malheureusement. Ce qu'on ne vous avait pas dit, c'est qu'on avait laissé les bolides chez un marchand d'art qui est aussi un joueur de guitare à ses heures perdues et qui nous offre un concert privé juste pour nous avant de repartir finir la visite. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce soir, on couche au camping d'Espalion, tout proche du village, et on se croirait de retour à la maison. Un bon poulet cuit à la broche et un film assis sur l'herbe en face du coucher de soleil. Le film en question, c'est Jungle avec Daniel Radcliffe qui nous a prouvé qu'il pouvait y avoir bien pire que de suer à vélo en Occitanie. Aujourd'hui, nous faisons la route jusqu'à la ville de Millau, à 71 km de Saint-Comdolte et toujours dans l'Aveyron. Nous passons tout proche des gorges du Tarn, c'est pour vous dire que les routes ne sont pas toutes plates et qu'on est à 838 m à monter pour arriver là-bas. Le chemin va surtout se faire à pied, les vélos à bout de bras, et ça c'est grâce à Kevin qui a voulu profiter des petits chemins pour vélo, trouvant que le trajet n'était pas assez difficile comme ça. Pourtant, regardez qui est-ce qui se fait une petite pause sur l'herbe au soleil après s'être tapé une montée sur plusieurs kilomètres. On aime galérer dans les montées sous le cagnard, mais les moustachus ont aussi besoin d'une petite pause de temps en temps pour se détendre. On va même gravir notre tout premier col aujourd'hui, le col de la garde. On pensait avoir pédalé sur 3000 m, mais non, le col ne fait que 810 m de haut, mais on est quand même fiers, et ça c'est le principal. On en profite même pour faire de belles photos munies de nos tenues marinières qu'a fait du cycliste. On touche au but, il ne nous reste plus que 10 km pour arriver dans Millau, et on commence déjà à percevoir le viaduc de Millau, de loin se démarquer du relief tellement il en impose. C'est merveilleux, ces 10 km de route ce n'est que de la pure descente sur la départementale 809. On bat même de nouveaux records de vitesse, et je peux vous dire que c'est dans ce genre de descente, les berets au vent, que l'on se sent le plus libre. En arrivant au camping des deux rivières de Millau, on a à peine le temps de poser nos tentes, qu'on se retrouve déjà avec le patron, une bière à la main, à rigoler jusque tard dans la soirée. Ce sont dans des endroits chaleureux comme ceux-là, autour d'une table, en faisant de belles rencontres, que l'on passe clairement nos meilleures soirées. Même avec quelques bières dans le nez, on aura réussi à ne pas se lever trop tard aujourd'hui, pour faire un petit tour dans le centre de Millau, où on en profite pour travailler un peu sur les premières photos prises du début du trip. Oui oui, vous avez bien entendu, les moussachules sont aussi capables de travailler quand il le faut, même si je dois bien avouer que ça se fait assez rare. Arrive enfin le meilleur moment de la journée, nous partons en direction de Père, notre dixième plus beau village de France sur la liste, à seulement 8 km du centre de Millau à vélo. On passe tout près du viaduc et on se sent comme de minuscules fourmis face à cette prouesse de la construction humaine. C'est quand même le second pont le plus haut au monde, avec son tablier qui culmine à 270 mètres de haut au-dessus du Tarn, et d'une longueur de 2460 mètres, on passe l'autoroute à 75, et tout ça en seulement trois ans de construction. En passant sur le pont, on entend des cris et on voit des corps tomber de tout là-haut, on croirait à des suicides, mais non, ce ne sont que des bestjumpers qui s'amusent à sauter en parachute du viaduc. Encore quelques poules de pédales, et on peut voir les premières maisons en pierre comme sortant directement de la roche. Voici Per, un tout petit village de 10 km², aux maisons troglodites, à Pierre-Claire, sur le flanc d'un roc colossal qui domine abruptement la rive droite du Tarn. En arrivant, le ciel se couvre, l'orage gronde et la nuit tombe. Nous sommes seuls ce soir dans le village, et nous n'avons que les oiseaux et les étoiles pour ce loisin. C'est calme, silencieux, et je peux vous dire que ça fait vraiment du bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, on ne va pas se le cacher. On veut toujours partir à l'autre bout du monde à la recherche de lieux et d'expériences hors du commun. Mais pourtant, regardez dans quel pays nous vivons. La diversité extraordinaire de notre paysage français. Alors oui, pourquoi toujours penser que l'herbe est plus verte ailleurs ? Nous avons pu faire ce constat avec notre grande traversée de prévue jusqu'à Saint-Guilhem-le-Désert, notre onzième et village phare de la région Occitanie ce matin. Ce long trajet de 80 km se divise en trois parties qui ont chacune leur climat, leur environnement et leur spécificité bien à elle. On commence avec la traversée des gorges de la Dourbi pendant 44 km à peu près. Nous continuons au milieu de la forêt luxuriante, le vent matinal nourrisse les poils et nous suivons de près la rivière de la Dourbi. Ce matin est calme et reposant, pas besoin de musique, nous avons le bruit de l'eau qui coule et des éperviers qui nous saluent du haut du ciel à la place. Le climat dans les gorges se rapproche d'un climat montagnard. Et il n'y a pas que le climat qui nous fait penser à la montagne ici. Les 729 mètres de dénivelé à grimper nous ont aussi donné l'impression d'être comme dans les Alpes françaises. Mais d'un coup on quitte les montagnes, la rivière et nous nous retrouverons au beau milieu d'un désert, où on se demande comment on a pu faire pour se retrouver en plein milieu du Nevada. Voici la deuxième partie du trip d'une distance de 23 kilomètres, où malgré les apparences nous sommes bien toujours en France et plus précisément dans le désert du Larzac. On est tellement dans l'ambiance que les cow-boys en vadrouille hésitent même à troquer leur béret pour un chapeau et des Santiago. Et même leur vélo pour un cheval. Mais même au galop sur nos nouvelles montures, on n'aurait pas pu faire péter les records de vitesse d'aujourd'hui. Même les motards de la route 66 nous enlouent. C'est sur cette départementale à paire de vue, le goudron chauffant sous les pneus, que Jérème va se faire flasher à plus de 83 km heure par le radar anti-moustachu du Larzac. Ce sera encore deux points de perdu sur son permis de l'eau. En arrivant dans le département de l'Hérault, on ne le pensait pas possible, mais le paysage change pour la troisième fois depuis le départ de Millau. On voit bien qu'on se rapproche du sud de la France, il y a des pins à paire de vue et des cigales qui chantent tout en chœur. On se croirait presque en Provence. C'est fou, on le savait déjà, mais on n'aurait pas pu faire une expérience plus significative de la diversité géographique de notre beau pays que durant ce court trajet entre Millau et Saint-Guillem-le-Désert. Après un pneu crevé, nous avons démarré entre les falaises vertigineuses et verdoyantes des gorges de la Dourbi dans l'Aveyron. Puis après quelques côtes, nous nous sommes retrouvés au beau milieu du désert du Larzac, tel des cow-boys sur la monture. Et on finit par une grande descente sur plusieurs kilomètres entre les pins du sud de la France et les villes de l'Hérault, jusqu'à arriver à l'entrée de notre onzième village sur la liste, Saint-Guillem-le-Désert. Comme nous vous l'avons expliqué dans l'introduction de l'épisode, nous avons décidé dans chacune des 6 régions que nous traversons durant ce Tour de France de choisir un village où nous y approfondissons la découverte de celui-ci. Nous visitons le village avec un habitant et nous mangeons et dormons sur place. Et nous essayons des activités typiques de la région et surtout le plus important, nous interviewons et découvrons le travail d'un habitant qui participe à l'essor de son village. Et le village qui a été choisi pour la région Occitane est Saint-Guillem-le-Désert, un petit village du sud-est de la France de 38 km² dans l'Hérault. Et c'est avec Odely Stel, directrice adjointe et guide conférencière de l'office de tourisme de Saint-Guillem-le-Désert, que nous avons rendez-vous cet après-midi pour parler de l'histoire de son village natal. Sa famille étant une des plus anciennes du village. Le village est plein d'histoires et de vieilles légendes passionnantes, comme l'histoire du château du Géant par exemple, dont vous pouvez observer les ruines en leurrant un tout petit peu la tête depuis le village. Les ruines d'un ancien château, château qui serait antérieur à la fondation de l'abbaye, c'est-à-dire antérieur à 804. Du fait de son ancienneté, je ne peux pas vous en dire grand-chose. Je peux juste vous dire que d'après les relevés au sol, il s'agissait d'une tour, poisse de surveillance, et d'une cour, lieu de repli en cas de danger. L'origine véritable du village, c'est l'an 804, avec l'arrivée de Guillaume, ce fameux cousin germain de Charlemagne, qui après avoir guerroyé contre les Sarazins, décide de se retirer du monde pour se consacrer à Dieu. Donc c'est lui qui, le premier, vient donner vie à cette vallée en fondant un premier monastère. Il emporte dans sa retraite une relique du bois de la croix du Christ. Cette relique va attirer ici de nombreux pèlerins. Avec l'arrivée des pèlerins, les dons afflouent. Si bien qu'on va décider de reconstruire, dès le XIe siècle, un édifice plus vaste, plus au bout du jour, c'est l'abbaye que vous découvrez aujourd'hui. Et c'est aussi au XIe siècle que le village de Saint-Guyume-le-Désert va se développer. Nous sommes de grands passionnés d'histoire, mais le présent nous intéresse tout autant. Et quoi de mieux pour nous en parler que de rencontrer Jacques Prouget, l'artisan centonnier du village de Saint-Guyume. Les centons, vous savez, sont les toutes petites figurines en argile que vous pouvez apercevoir dans vos crèches à Noël. Puis ça arrive des fois de mal tourner, et donc on a mal tourné avec mon épouse. On est devenu centonnier par concours de circonstances. Et à trois, un employé, mon épouse et moi, l'année, on est en train de la Provence et on m'appelle pour faire les crèches. Ce n'est pas des papes, ce n'est pas des durs, donc c'est trop film d'art. Jacques a quitté son métier de commercial pour faire de sa passion son métier. Il a commencé l'aventure avec sa femme et un ancien employé après avoir fabriqué une crèche géante de plus de 11 000 heures de travail pour la mairie du village. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je sors de la connotation religieuse, elle est présente, mais je fais un travail sur des métiers oubliés. Et à moins de trouver les gestes exacts, de visionner énormément de films, de regarder des encyclopédies sur des vieux outils. Jacques est d'une bonne humeur débordante. Un grand blagueur apprécié et connu dans tout le village. C'est un passionné attaché à sa petite entreprise Made in France qui privilégie la qualité à la quantité. Si tu vois Carcassonne avec des épées en plastique, ça va te l'air. Si tu vois les bouts de poing, ils ont perdu toute l'âme. Et arrêtons les bêtises, revenons à des valeurs. Je pense que vous en faites partie. C'est pour ça qu'on prend du temps avec vous. Parce que ça c'est chouette. Des jeunes comme vous, c'est la meilleure récompense. Ok, on va peut-être commencer à prendre la grosse tête, mais c'est quand on entend ce genre de choses venant de ce genre de personnes qu'on est encore plus motivé à poursuivre l'aventure. Arrive enfin notre moment préféré de la visite. La balade dans les ruelles étroites du village où l'on aime se perdre sans avoir de destination précise. C'est comme ça que les moustachusses imprennent le mieux de l'ambiance et de la vie du lieu. Sous-titrage Société Radio-Canada On termine la visite là où tout a commencé pour Saint Guilhem le Désert. En l'an 800, lorsque Guilhem d'Orange, petit-fils de Charles Martel et cousin germain de Charlemagne, décide de se retirer du reste du monde. Afin de se recueillir, il s'isole en 804 au Val de Gélonne. C'est sûrement grâce au chant religieux, mais en franchissant ses portes, nous sentons directement la charge historique et spirituelle de ce lieu. Nous finissons la journée en beauté avec un verre de vin, un bon repas et une nuit plus que représente au Guilhem d'Orange, auberge sous les bas du village. On s'élève de bonne humeur ce matin, et pourquoi ? Parce qu'on a rendez-vous ce matin avec Florent Santonier à Saint Guilhem et qui travaille avec Jacques que nous avons rencontré hier après-midi. Pour notre premier village phare, c'est Florent qui a la chance de passer en premier devant la caméra des moustachus pour notre toute première interview. Vous avez bien entendu, on s'est bien fait en guirlandais. On est arrivé à 8h30 au lieu de 7h parce que, comme d'habitude, on a dû tirer Hugo du lit de force ce matin. Et je ne sais pas comment expliquer, mais on a à peine posé les pieds dans l'atelier qu'on peut déjà y sentir qu'il y a de la vie, de la passion ici. Rien n'est dérangé ni préparé pour notre arrivée, mais c'est ça qui est beau et c'est ce qui fait la magie du lieu. On s'entend de suite très bien avec Florent et cette séance de questions va se dérouler comme si on était de vieux copains parlant de tout et de rien au tour d'invers. Avec ça, tu fais ça. Pour faire le Saint-Tone, il ne faut pas grand-chose. Il faut un épluché légumes, un cutter, une aiguille, un pinceau et de l'eau. Il faut créer le modèle, le premier Saint-Tone, le sculpter dans la terre. Une fois qu'il est sec, on le sort. Et là, on va commencer à l'ébarber. C'est-à-dire ébarber, c'est à lever toutes les impuretés, le reste de terre qui ne va pas. Là, on rebouche tout, qu'il soit vraiment joli, qu'il n'y ait pas de défaut. Et après, il y a la cuisson. Et après, il y a la peinture. Et c'est peint à l'acrylique, donc après, la peinture, le tien, ça ne bouge au plus dessus. Dans notre métier, on est auto-bizarre, c'est-à-dire complètement. Tu faisais quoi avant ? Représentant. D'accord, ok. Avec Jacques. Jacques avait une entreprise d'emballage alimentaire et moi, j'étais représentant dedans. D'accord. Je vais s'amuser le soir. C'est bizarre, tu es là, il y a le truc qui t'attire et puis t'en fais, t'en fais, t'en fais, même si c'est pas beau, t'en fais. Et puis après, le jour, boum. C'est quoi, c'est un mélange de créativité, de savoir ? Je ne sais pas, et puis d'un coup, boum, ça arrive. Et je ne sais pas, on dirait que la petite allimaine, elle a le foin seul un peu, tu vois ? La fin, tu te dis, mais ce n'est pas possible. Parce qu'on le fait sérieux et vu le monde qui demandait pas mal de choses, quoi, on a dit, ben écoute, on va le faire, on essaye, voilà. Et après, c'est venu, c'est venu et puis après, je n'ai pas arrêté. Et puis après, on me dit, ben, on s'est approché aussi, attention, c'est pas rigolo, tu les vois ? Oui, oui. Mais si tu veux, comme tu es passionné, tu ne vois pas, là, ce n'est pas une question financière. Au début, ce n'est pas pire, c'est dur. Mais après, je t'en fous. Tu te tiens, tu te tiens à ça, tu te sors, dans tout. On continue, on ne continue pas, mais bon, après, le soir, ça revendait. Il ne nourrit pas, ça, et puis voilà. Il y a la beauté du village, il y a la tranquillité, il y a une vie, une vie qui est autre qu'à Montpellier, que dans mon village, je ne sais pas. Puis bon, c'est beau, voilà aussi. On est 250 habitants, mais il n'y a pas de problème. C'est une grande famille, puis il y a une âme, je ne sais pas, il y a quelque chose de spécial. Dès qu'on passe avec la mousse, il y a quelque chose, dès qu'on passe avec les grosses. Maintenant, c'est sûr que c'est devenu un peu plus touristique. Bon, ok, on doit vous avouer que cette rencontre n'était pas du tout prévue à la base. On devait rencontrer quelqu'un d'autre normalement, mais on est loin d'avoir été déçus. On a particulièrement été touchés par les mots de Florent sur la détermination nécessaire pour faire de sa passion son métier, étant nous aussi dans la même situation que ce monsieur. Il aura été une vraie source d'inspiration pour nous. Et allez, on ne peut pas quitter Saint-Guillem le désert sans aller faire un saut au mythique pont du diable dans les gorges de l'héros, où, d'après la légende, le diable s'y est jeté depuis le pont après que le Saint-Patron Guillem ait réussi à le dupé. Sous-titrage Société Radio-Canada On ne veut pas se retrouver face au diable, alors une fois la nuit tombée, on file au camping à 23 km ici et 232 m de dénivelé positif sur la départementale 4 qui longe l'héros. Et petit vénard que nous sommes, en arrivant, on commande les plantes et le repas comme d'habitude, et il devait être au courant de l'arrivée des moustachus dans le camping, parce que c'est soirée disco et macarena ce soir. On est dans notre élément et on peut dire que la journée se termine parfaitement bien. Ils sont trois, ils ne sortent jamais sans leur béret et leur moustache, et ils rejoignent les plus beaux villages de France à vélo. Voici la journée de type d'un moustachu madron. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je prends une grosse parce que j'ai remis en fait, il en utilise au moins six à chaque fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ce matin, c'est un réveil tout en douceur au camping proche de la ville d'Alès. Hugo est affalé dans sa tante comme d'habitude, mais Jérémy et Kevin, eux, vont trouver l'énergie nécessaire pour lui faire une petite blague ce matin. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Eh bien, il s'est fait une nouvelle copine, la propriétaire de la crêperie du village, avec qui il reste discuté de l'histoire des plus beaux villages de France. Alors que pendant ce temps-là, Jérémy et Kevin, eux, continuent la visite. On finira la visite en rigolant comme des imbéciles à cause de la fatigue. On va dire ça pour se rassurer, bien sûr. Mais si on est venu ici, c'est dû à la réputation des cascades du Sotadé, des chenots et des cavités de roches calcaires vieilles de 5 millions d'années, creusées par l'assaise. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est parti ! C'est parti !